Bonjour à tous, je suis Théodore Bricou, technico secteur Doulan et Edun. Bonjour, David Boucher, référent agro à la ferme pilote. Bienvenue pour un nouveau carrément plein spécial Bétrave. Alors on va profiter d'un petit break dans la moisson à cause du temps pour faire un point d'actu. Alors bien entendu c'est à la fin qu'on fera le vrai bilan. Comme on dit c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Mais pour l'instant on a à peu près trois quarts des blés qui sont rentrés. Globalement je pense que c'est pareil chez vous, vous êtes relativement déçu par des blés de pommes de terre ou des blés de bons précédents. Qui ont moins rendu que d'autres blés. Et puis à l'inverse des blés plutôt d'habitude mauvais, des blés de maïs, des blés de Bétrave qui sont bons. Alors il y aura forcément beaucoup de réponses à ça. Chaque parcelle est un cas différent. Par contre il y a quand même des éléments qu'il faut prendre en compte pour l'an prochain. Et ne pas forcément reprendre les mêmes erreurs, si erreur il y a eu. Les premières raisons qu'on peut avancer, c'est des semis qui ont été très précoces. Avec une forte minéralisation d'azote et des grosses températures hivernales. Qui fait que les blés ont trop poussé. Sur les premiers semis, c'est vrai que ça s'est vu, on avait des blés trop beaux en sortie d'hiver. Deuxième raison, il y a eu quand même une forte pression géno dans la région. Qui fait qu'on a quand même des impacts sur le rendement qui sont non négligeables. Une grosse pression maladie sur les premiers semis. Avec des inoculums très forts de septo. Donc des blés qui ont été plus compliqués à tenir malgré les fongis. Et justement des fongis qui ont été plus compliqués à positionner que d'habitude. Deux raisons. Première raison, c'est que les blés ont redémarré vite. Donc on a eu des T1 précoces. Puis ils sont tassés. On a eu des T2 un peu trop tardifs. Ce qui fait qu'on a eu un mois de latence. Qui peut avoir occasionné des attaques de maladie. Deuxième raison, c'est qu'on a eu beaucoup de vent cette année. Donc des créneaux très réduits. Et les T2 ont souvent été mal placés sur les blés. Et puis il y a d'autres paramètres. Qui fait que bout à bout, par exemple une pression régras. Par exemple un mauvais enracinement. Font qu'on a perdu un petit peu de potentiel sur ces premiers blés. Autre élément d'importance cette année. Vous l'aurez tous remarqué. C'est la forte biomasse dans les champs, dans les parcelles. Entre 15 et 20 tonnes de matière sèche en blé qui ont été mesurées. Alors ça induit deux choses. Tout bêtement, une plante, elle fera toujours à peu près le même rendement biomasse totale. Plus on fait de paille, moins on a tendance à faire de grains. Deuxième élément, on a des blés qu'on a dû plutôt fortement tabasser avec des régulateurs. Puisqu'on n'arrivait pas à les tenir. Les régulateurs c'est toujours phytotoxique. Aucune intervention phyto n'est anodine dans les champs. C'est toujours une question de bénéfice sur risque. Le bénéfice c'était d'éviter la verse. Ce qui engendre des gros problèmes de qualité à la récolte. Le risque c'était quand même de perdre quelques quintaux parce qu'on a tapé les blés. Et on l'a vu, il y a des feuilles qui accusaient le coup. Avec des jaunissements des bouts de feuilles. Forcément tout ça concourt à faire qu'on a perdu un petit peu de grains cette année. Si on doit retenir une chose c'est qu'une année ne fait pas l'autre. Et si cette année c'est des conditions par exemple stressantes au moment des régulateurs. Un manque de rayonnement à la montaison. Ou au contraire des très bonnes conditions au remplissage qu'on doit retenir. L'an prochain sera peut-être complètement autre chose. S'il y a un élément vraiment à mettre en application dès les semis de cette année. C'est d'étaler les semis. C'est à dire de commencer début ou mi-octobre si on n'a pas trop de problèmes de désherbage. Mais de pousser jusqu'au mois de novembre. Si on saine tout sur la même semaine forcément. Les conditions pénalisantes pour une variété seront pénalisantes pour toute la ferme. On se retrouve ici sur une parcelle de betteraves. Donc à la ferme pilote à Guissou-Bellon. Ici variété Novalina KWS. En précédent blé. Donc après blé il y a eu un déchômage. Ensuite un semis de mélange Bishop. Mélange moutarde-radie. Qui a été détruit au 15 décembre avec un labour. On a laissé ça tranquille jusqu'en avril. Où on a repris avec un préparateur de sol. Et semis donc le 20 avril. Au niveau de la conduite de la culture. Donc en fertilisation on a d'abord positionné un fumier de cheval. En septembre à 20 tonnes. Et ensuite au moment du semis. On a complété en ammonitrate 27 à 35 unités. Niveau désherbage. On est passé donc en post-levé. Trois fois en chimique. Et une fois en mécanique. Avec deux passages à 10 jours d'intervalle. A partir de cotilédon. Les deux passages. Fenmédifam, métamitrone, étofumésate et lénacine. Ensuite donc un troisième passage avec une base clopiralide pour gérer les chardons. Et enfin un désherbage mécanique. Un binage qui a été effectué début juin. Au niveau insecticide on a positionné un tépéqui pareil en début juin. Et enfin en termes d'oligo-éléments. On est venu à la couverture du rang avec du bord. Bord qui est quand même essentiel pour le rendement des betteraves. Entre 500 et 1000 grammes par hectare selon les types de sol. Et donc les besoins. Pour éviter les problèmes de coeur noir. Dans le cas où vous n'auriez pas encore fait votre positionnement de bord. Il sera toujours possible de l'appliquer avec les prochains passages. Justement nous arrivons au moment des T1 fongicides. En effet les betteraves ont été semées plus tardivement. Mais elles ont quand même bien repris. Et la pression maladie est là. Donc les applications vont être ces jours-ci. Au niveau donc des maladies. Au stade T1 on va en compter trois principales. L'oïdium. Donc l'oïdium qui peut avoir un potentiel de nuisibilité à 30% du rendement. Et un seuil de nuisibilité pour le coup. Donc à 15% de feuilles touchées dans la parcelle pour intervenir. La rouille c'est le même seuil de nuisibilité. Par contre en potentiel on va plutôt être à 10% de rendement. Et la cercosporioze. Donc qui a un potentiel de nuisibilité en moyenne de 30% du rendement. Un à deux points de densité. Et un seuil de nuisibilité à partir de 5% des feuilles touchées dans les zones intérieures. On va intervenir. Jusqu'à 10% en bordure de littoral. Au niveau des molécules fongicides. Il y en a plusieurs. Habituellement la diphéno-conazole. Fem-propidine. La tétra-conazole. Cette année la méfantiflu-conazole. Associée au bêta-cuivre. Au cuivre. Comme vous l'expliquez Théodore. Il y a des maladies qui vont arriver. La maladie émergente depuis quelques années chez nous. C'est la serco. Qu'on ne connaissait avant qu'au sud du bassin parisien. La serco c'est des conditions à peu près entre 27 et 32 degrés qui sont optimales. Ne surtout pas penser qu'en dessous de 27 on ne risque rien. Condition optimale ça veut dire que ça va exploser à partir de 27. Par contre souvenez-vous de 2021. On a eu beaucoup de serco. Et pourtant il y avait des conditions beaucoup moins chaudes. Donc à partir de maintenant il faut vraiment s'en méfier. D'ailleurs il est même un peu tard. On devrait commencer en T0. C'est à dire ce qu'on appelle le stade-bord. Juste avant le recouvrement. A traiter, à intervenir avec du cuivre. C'est pas grave. Il va falloir par contre à chaque fois renforcer son fongicier avec du cuivre. Pour deux raisons. La première c'est que la cerclosporose présente des résistances en région phase strobidurine. Donc les strobidurines sont désormais complètement inefficaces. La deuxième c'est que les triazoles sont déjà en dérive d'efficacité. C'est à dire que même des nouvelles molécules comme le méfène trifluconazole présentent déjà des soucis à terme. Donc à chaque fois que vous effectuerez une intervention fongicide avec une triazole il faudra y adjoindre du cuivre pour protéger la triazole des résistances. Comme d'habitude pour toute intervention fongicide la qualité de pulvée est vraiment importante. vous voyez qu'il y a de la biomasse autour. En plus on va travailler avec des produits de contact comme le cuivre. Donc l'adjuvantation est vraiment impérative. Par exemple un Actéon 0,05% permettra une meilleure régularité et une meilleure couverture de la feuille. Et bien merci Théodore pour ces enseignements riches sur la betterave. De rien David. Pour toute autre question n'hésitez pas à solliciter votre technicien groupe carré. et à bientôt pour un prochain épisode de carrément pleine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada